Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Vous pouvez avoir le lien en téléchargement dans le descriptif Voilà, je vais me téléporter Donc une map qui a été présentée Et qui va me permettre justement d'aller très très vite Dans la présentation des choses Donc Dawis, le créateur de cette map Et qui va vous permettre rapidement De découvrir les informations Alors, ah oui On peut en maintenant le bouton droit Répartir de la façon suivante Tous nos items Donc là vous voyez, j'ai maintenu le bouton droit Et je fais des traits avec, ça permet de le dispatcher Donc c'est une facilité d'interface Mais sinon un double clic Clac, clac Double clic sur l'item Vous permet de tout récupérer En stack Voilà, merci Mojang Il était temps Alors après D'ici à ce qu'on débloque le réflexe Il va pouvoir passer du temps Donc là C'est la possibilité En mode créative De renommer les oeufs Non, c'est pas là, pardon De renommer les oeufs Grâce à l'enclume Et par exemple Monsieur Pig Je peux mettre Monsieur Lennon En toute affection Hop Inférieur à 3 Tadam Et donc je vais avoir un cochon Qui s'appelle Monsieur Lennon Je t'aime Bisous Alors voilà Je continue Hop J'avance Et donc dans le Never Viendrons Voir l'apparition De ces blocs de quartz Vous voyez un petit peu blanc Comme ça Et beaucoup de choses Alors si vous connaissez l'anglais En bas à gauche Grâce au commande bloc Je me retrouve avec Toutes les informations Donc c'est vraiment Bien foutu comme map Mais je la connais déjà Alors avec ces blocs de quartz Que l'on peut miner Je peux obtenir Tadam Un bloc de quartz Ici Un bloc de quartz Cisaillé Un schizeled Alors je sais pas Taillé Hop je sais pas Un pilier Ouais ça c'est sympa Pour faire des piliers Ici des escaliers Facile Et Hop Une demi-dalle Purée Et on se retrouve Avec beaucoup de possibilités Dans un blanc Totalement immaculé Voir avec des petits Des petits dessins dessus Et ça c'est cool Donc hop On peut faire cuire de la never rack Pour obtenir des briques Du never Et ça c'est pas du luxe Ça nous permet On est plus obligé d'aller Piller les forteresses Et ça c'est classe aussi Ça c'est fait Alors Oui j'ai pas énormément de mérite A vous présenter Cette map Sinon Que beaucoup d'entre vous Regardez cette série Pour découvrir Toutes les subtilités De Minecraft Et que grâce à ça Je vais gagner Beaucoup d'épisodes Et contrairement à ce que j'ai dit La redstone au date N'est pas sortie aujourd'hui C'est ma langue Qui a ripé Elle est sortie Il y a quelques semaines De cela Mais avec toutes les séries Qu'on a lancées J'étais malheureusement Trop occupé Hop Ah oui très bien Donc ça c'est pour faire Un coffre Un coffre qui Voilà Qui envoie une impulsion électrique Et en fait On peut le fabriquer Tout simplement Avec un crochet Et un coffre Alors le crochet C'est relativement facile On l'a déjà vu Malheureusement Je n'ai pas les outils Pour vous le montrer C'est un bloc de fer Et un morceau de bois Si je me rappelle Un petit bâtonnet Alors pour vous montrer Comment ça fonctionne Ça serait bien Que je le casse Hop Hop Alors Maintenant on peut faire Des blobs de redstone Ça aussi c'est une bonne idée Ça fonctionne comme Une torche de redstone Un petit peu dans tous les sens Et ça peut aussi Nous servir à la stocker Et puis à faire Des objets décoratifs Voilà Ou des murs rouges Des murs rouges Qui pètent Hop J'aurais dû Je ne savais pas S'il fallait que j'enlève Les monstres Non il ne fallait pas Alors Normalement Le trapé de cheste Le coffre piégé Ne donne une impulsion Que d'un Si je ne me trompe pas Ouais c'est ça Vous voyez la redstone Ne bouge que d'ici Mais c'est sympa Pour faire des pièges à cons Notamment sur les serveurs Alors Allons voir par ici Les droppers Les droppers Et les dispensers Alors la différence entre les deux Déjà on vous montre le dropper Avant il y avait un arc ici Donc là ça tombe Et là c'est projeté Hop Alors Ça va être difficile de dire Qui m'a donné Ok 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 Est-ce que lui me la jette Ouais Lui me la donne Alors que lui Me la projette Voilà Simple Pratique Efficace Alors autre utilisation Là on remarquera Que les dispensers Peuvent utiliser de la bonne mille On met de la poudre d'os dedans Pour faire grandir les plantes Et les dispensers Peuvent Si on leur met un briquet A l'intérieur Foutre le feu Sur la truc d'à côté Pas mal Pour faire une cheminée Alors là c'est trop fort Ça c'est C'est la batman C'est la batcave Là je vais prendre l'armure de ouf Clac 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 Et j'ai été Équipé Non non c'est Ironman Voilà j'avance Et je m'équipe à la railman C'est génial Donc là les dispensers Vous équipent des éléments d'armure Si vous passez à côté Et bien pourquoi pas J'ai envie de dire Merci Mojang Alors ici Les dispensers Peu Ah oui on peut orienter Les dispensers maintenant Et on va mettre de la TNT dedans Et contrairement à avant La TNT ne sera pas projetée Sous son état de bloc Mais sous son état de bloc Activé Purée C'est pas génial De pouvoir tout vous montrer Tout ça d'un coup Alors les entonnoirs Faciles à faire Un coffre En forme d'un entonnoir Alors quelle est l'utilité Des entonnoirs C'est relativement simple Je prends Un élément Que je fais Tomber par le dessus Donc là par exemple Un coffre Et il passe dans l'entonnoir Et vous voyez Il y a un petit bitonio ici Qui lui permet de passer en bas Simple A priori Il a une fonction D'activation On va vérifier ça C'est un interrupteur également Et en sachant que L'émeraude est resté ici S'il est là Il n'y a rien Et si je l'avais mis L'émeraude ici Oui Ok Ça fonctionne Je n'étais pas obligé de le jeter Mais bon On peut faire comme ça Des systèmes intelligents Ici Ah oui Alors là c'est Que quand on l'alimente En électricité Il ne fonctionne pas Alors exemple Hop Là c'est dans l'entonnoir Hop Et c'est passé Alors que si c'est allumé Hop C'est bloqué ici Voilà Il reste bloqué ici Parce que celui-là Est bloqué Et donc En l'alimentant En électricité Ça lui a coupé Sa capacité A faire transférer Les objets Donc pareil Toujours plus Toujours plus De possibilités Ici On voit Que Je vais le jeter C'est plus classe Ça peut Fonctionner en série Et ici Oh basket Par dessus aussi Non Ok Hop Voilà C'est bon Pour les entonnoirs J'espère que ça vous a plu On continue Donc si ça vous plaît N'oubliez pas de pouce viriser Les vidéos C'est le moyen De vous remercier On le précise Oups J'aurais peut-être pas dû J'aurais peut-être pas dû Hop Je pense que l'information Était qu'on le mette en peaceful Mais je suis pas sûr Parce que malheureusement J'ai pas de quoi me défendre Ah oui Alors Ça C'est les plaques de pression Avec du poids Et en fait Qui vont mesurer Tout simplement Le nombre d'items Enfin Le signal qui va partir Dans la redstone Donc maintenant Il y a un genre De rapport de force Dans les signaux Dresstone Et en fonction du poids D'une plaque de pression En or Ou d'une plaque de pression En fer Qui n'existait pas Avant c'était bois Et pierre On va se retrouver Avec Avec beaucoup plus Avec un signal Plus ou moins long Donc malheureusement Là l'exemple n'est pas montré Mais on peut balancer Comme ça Des stacks Voilà Et je n'ai pas assez Il faudrait mettre Des stacks complets Pour le faire plus avancer Et ici Il y en a un Qui est plus sensible Que l'autre Malheureusement Je n'ai pas De quoi vous le montrer A quoi ça sert ça Ah Le daylight detector Donc effectivement Quand il trouve De la lumière Ça donne Un signal Un signal positif En 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 redstone Donc ça C'est un capteur solaire Donc voilà Qui nous est Qui nous est venu Fortement inspiré Des modes Industriels Et qui est Relativement facile à faire En sachant que Plus la lumière du soleil Est puissante Plus le signal Va s'en aller Hop Facile à faire Trois cristaux De quartz Un petit peu de verre Sur le dessus Et une base en bois Complètement intuitif Merci Mojang Ah Celui là Est un petit peu plus subtil Et il va Établir la notion De priorité Dans le signal Grâce à Ce format Ça ressemble Un repeater Mais pas comme un repeater Je vous rappelle Que le repeater C'était pas comme ça De deux têtes Je me rappelle plus Exactement différent Sinon il n'y avait pas Le quartz Et je pense que Ici C'était de la redstone Oui oui c'est ça Donc là on a un petit triangle Donc là on a un petit triangle Triforce Avec du quartz De la roche lisse Oui c'est roche lisse Et on se retrouve avec Un input A Voilà Donc le signal A Passe à travers Aucun problème Mais si Il est interrompu Par un signal Plus court Donc là plus court En distance C'est la notion de distance Qui va compter Le signal est interrompu Donc c'est le comparateur Intéressant Alors par contre Si le signal ici Était plus long Ce serait passé Ce sera passé Voilà Hop on avance Des nouveautés Dans les minecarts Alors Les minecarts Je vais les traiter Sur ma map habituelle Là on va On va traiter ensemble Que les nouveautés C'est un petit peu ennuyeux Mais bon On aura l'occasion De faire des révisions Voici Les minecarts Alors le wagonnet Le wagonnet Ça se fait En fait on fait un U Alors je vous le dessine Je vous le dessine Sur le pavé numérique Ça fait 7, 4, 1, 2, 3, 6 C'est Clac Un U Enfer Ça fait un wagonnet Oh non Que dalle 4, 1, 2, 3, 6 Comme un bateau en fer Et si je mets une TNT dedans Qu'on a déjà vu Ça me fait Un plop TNT La preuve Je vais tout foutre le bordel Je vais foutre le bordel Hop Ici Des rails Alors L'occasion pour moi De vous montrer Les rails de base C'est comme ça Voilà Il y aura plein d'autres rails A vous montrer Mais celui là C'est Le rail activateur Qui va permettre Tout simplement D'activer de la TNT C'est en fait Le but du truc C'est que là Je vais faire partir Un truc de TNT Et que En passant sur le rail activateur Ça va l'activer Pourquoi pas Pour faire des pièges Ça peut être assez rigolo Ici Un wagonnet entonnoir Qui va nous donner L'utilité suivante Un truc complètement ouf Le truc est passé là A été jeté dans le coffre Et l'entonnoir en dessous L'a récupéré Dingue Excellent Hop Merci Mojang Je ne suis pas payé par Mojang Ah oui Alors ça c'est en créative Donc c'est ma maman qui va être content Ma maman joue en créative Et fait des super constructions Un jour je vous montrerai peut-être Donc Trois blocs de neige Elle nous fait Une petite couche de neige Et comme ça Il y a 8 hauteurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 Et ça nous permettrait De faire des toitures Des trucs comme ça Enfin Une autre dimension Qui vont nous changer Des blocs Demi blocs Ah le bacon Ils ont augmenté La taille des bacon Mais ça Je le garde pour la fin Si vous voulez savoir ce que c'est Vous viendrez regarder Probablement mes derniers épisodes Du guide pour bien débuter En gros C'est relativement coûteux En ressources Sauf que c'est encore plus coûteux En ressources Voilà Maintenant on peut faire Cette taille là Cette gigantesque taille là Et malheureusement Je n'ai pas encore trouvé Les outils pour vous faire Le bacon Enfin Moi j'appelle le bas de signal Dans Dans ma partie suivie Donc j'avance Une grande pièce Hop Alors Oui Alors ça c'est merveilleux Là il y a eu un bug Mais Les mobs Évitent Les rails Là sauf De très Là parce que l'autre Il est complètement coincé Mais On a plus Les mobs là Qui viennent Vous interrompre Sur les rails Donc probablement Très prochainement Je vous ferai Je pense Je pense que c'est le prochain épisode Enfin prochain épisode Ça va être Un petit peu musical Ensuite je vais faire les rails Et les Comment ça s'appelle Les rails Et les Et les blocs de musique Voilà Et non Et les fireworks Les feux d'artifice Alors Les zombies sont devenus Beaucoup plus puissants Ils peuvent vous foutre le feu S'ils sont enflammés Alors ça Ça devient Ça deviendra Beaucoup plus dur Et surtout Ils deviennent plus forts Si vous perdez de la vie Bon à savoir Nous avons affaire A des squelettes Qui sont encore plus Sniper qu'avant Ils peuvent tirer De beaucoup plus loin Et Voilà Donc Hop La difficulté Est d'augmenter dans minecraft Ça Ça devient encore plus intéressant Si on aime le combat Exécutionnel Donc Oui A priori Ça dépend de la lune Enfin Plus il y a la lune Et dans le ciel Plus les slimes Vont apparaître Je suppose Je suis toujours dans les marais Donc ça c'est des modifications Des commandes blocs Donc ça c'est plutôt Pour les créateurs de map C'est un genre d'ordinateur Qui vous permet Qu'on peut crafter Dans minecraft Et Qu'on peut activer Avec des blocs de redstone Et qui va Balancer des effets Par exemple Vous balancez automatiquement Des équipements Ou des trucs Voilà Il y a plus de fonctions Qui ont été rajoutées Donc là Si vous voulez voir Les effets Qui ont été rajoutés Avec les statues C'est là-dedans Alors La possibilité D'empiler En mode Avec Avec Les comment s'appelle En MC Edit Et les MC Edit Filters Et les filtres MC Edit Chose qui a été très bien fait Par Epixels Je vous conseille La map Erobrine Retourne Donc on peut De cette manière Empiler les mobs Donc avant On avait juste Les spiders jockeys Les spiders jockeys C'était des Des squelettes Sur des araignées Maintenant on peut avoir N'importe quoi Sur n'importe quoi Avec un petit peu D'inventivité Et on a des mobs Spawners Qui peuvent se retrouver Dans Dans des minecarts Alors ça peut être aussi Pratique pour faire déplacer Comme ça Des zones à monstres Bien Merci Mojang Pour une fois C'était pas trop merdique Sur ce coup là Bon en même temps Ok d'accord C'est pas cool Ah j'ai fini Et j'ai fini Avec un méga fail Puisque je suis complètement Coincé dans les pistons Donc c'est ça qui est bon Dehawes Nous remercie Pour d'avoir Visité sa map Vous avez le lien En descriptif Et je vais terminer Sur cet horrible fail Classique J'ai envie de dire Un petit j'aime Ça fait toujours plaisir Rendez-vous très bientôt Sur les chaînes The Fantasy 974 Et Phantom of Games Pour plus d'aventures Pour plus de folie Pour plus de délire Bisous à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada